Je vous le dis, je ne veux pas être dans ce sujet, mais dans ces huit mois, il y a beaucoup de souffrance sociale aggravée, il y a beaucoup de confusion et de mauvaise gouvernance. Il y a aussi quelques fautes contre l'âme de la France. Ces fautes contre l'âme de la France, j'espère qu'elles ont été faites par désinvolture, mais par rapport aux valeurs de la France, elles m'inquiètent. Car avant même, ce que j'évoquerai d'un mot sur la laïcité, ce discours de Dakar, mes amis, ce discours de Dakar, qui était prononcé au nom de la France, et qui, au-delà de ces relents néocolonialistes, à nous diser, je préfère penser que c'est sans loin, sans rendre compte, une hiérarchie entre les races. Et ça, ce n'est pas la France, de la même manière que ce n'est pas la France, qui a rejoint le test ADN pour établir une filiation, et ce n'est pas la France qui a rejoint le ministère de l'Immigration et de l'Université Nationale. Encore un nom, quand même, sur l'âme de la France. Vous savez, dans un lieu comme celui-là, moi j'ai fait une éducation catholique, je suis un maire de Paris qui fait beaucoup pour tous les cultes. J'ai même créé des soirées de Ramadan, parce qu'il y avait quand même un culte qui me dure qu'il n'était pas... Je vais vous raconter l'anecdote, c'est l'autre, pareil. Je fais les soirées de Ramadan, pour faire le Noël, pour faire qu'il faut, hein, je ne suis pas croyant, j'aime bien qu'ils soient ensemble. Et un jour, il y avait une grande fête de Ramadan, des milliers d'amis, dans les salons de l'hôtel de ville de Paris, et il y a un jeune, l'un de la ville d'Orvée, c'est parti des 18e annoncement, je l'ai eu depuis 30 ans. Il vient de voir, il me dit, c'est le père, c'est le père, tu as vu ? Il y a le Ramadan. Je dis, oui, je l'habitais. Il y a le rabbin, il est venu pour Ramadan. Je dis, oui, je l'habitais, il est venu pour faire la fête, parce que c'est important pour les musulmans. Puis là, même le rappeur, il respecte les musulmans à l'occasion du Ramadan. Je dis, tu vois, c'est pour ça que j'ai fait une soirée de Ramadan à l'hôtel de ville de Paris. Et bien sûr que dans cette ville de Paris, si vous n'aimez pas sa part chrétienne, si vous n'aimez pas sa part juive, si vous n'aimez pas la mosquée de Paris, si vous n'aimez pas les permis de construire pour les mosquées, le groupe prédécesseur, vous êtes. Bien sûr que la laïcité, c'est d'abord la liberté. C'est la liberté, c'est le droit de chacun et de chacun d'entre nous d'avoir la conviction qu'il veut, la foi qu'il veut, est d'ailleurs respectée pour cela. Mais nous, la société républicaine, nous ne sommes pas une société religieuse. Et lorsque le président de la République française va en Vatican pour dire, nous les chrétiens, et alors les autres, ils sont avancés. Et lorsqu'après, il va en Arabie Saoudite, il n'aurait pu trouver lui, si il avait demandé, je lui dis, il va au Maghreb, à Mord. Non, il va en Arabie Saoudite pour dire, Dieu, 13 fois, en une parle. Mais la France, elle respecte toutes les religions, elle respecte tous ses enfants. Mais tous ses enfants sont égaux. Et la France n'a pas de religion. La France, laïque, elle est républicaine, et elle est tout à fait à l'aise avec la faute que ses enfants ont des religions et les pratiquent comme ils le veulent. Elle respecte cela profondément. Mais la France est laïque parce qu'elle n'a pas d'origine officielle pour une raison simple. Tous les enfants, le France, sont égaux. Merci. Applaudissements Applaudissements